Musique 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 Vous faites des intros vous dans vos vlogs non parce que Je sais pas vlogger moi Au secours Regardez la belle vue Ouais Ouais Je sais pas cadrer non plus en fait c'est le problème putain Demain Départ 6h pour Marrakech Hé 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 Ça va Ça va piquer Comment ils vont ceux là Comment ils vont ceux là 4h30 du matin C'est pas une bonne heure ça C'est pas une bonne heure pour aller à Marrakech En vrai mais si Mais si c'est une bonne heure allez Vamos Du coup ça fait la queue Pour aller me faire scam à Paul Payer 12 euros le sandwich Jambon beurre J'ai J'ai trop hâte Je vous tiens au courant l'équipe Le problème c'est que Paul ils avaient que du sucré C'est fils de pute Moi je mange pas de sucré le matin Je suis un mec Je me réveille Je prends un kebab tu vois Du coup on est allé au point relais On a acheté Petit sandwich XXL poulet rôti Et le hall Le hall est incroyable Le hall est incroyable Et une bouteille d'eau Vivian Combien j'ai payé à votre avis ? Et oui La bonne réponse C'était 8 euros Ouais ouais j'ai envie de crever J'ai envie de crever Mais je vais me régaler 8 euros J'aurais payé au moins 22 pour ce sandwich J'arrive pas à ouvrir une bouteille d'eau Je viens d'en foutre partout Je viens de me pisser dessus c'est bon ? Est-ce que c'est bon pour vous ? 3 heures de vol Le cul Trempé J'espère que ça vous met très très bien Je viens d'entrer Jésus. Ça fait open shove d'un joueur, il open shove 8000 jetons, sur Bounty vaut 10 000. Moi je suis au cut-off, je clique à 16000 avec 8 et 10 de carreaux. Je sais que tout le monde d'ailleurs, ça va overfold demi-temps et tout. Bon évidemment Moundir ne folde pas, Moundir rentre dans le coup et ça vient 7-3-2 avec 2 piques. Je c-bet genre 1 tiers, je fais genre 5000 jetons parce que du coup, enfin je fais 1 tiers par rapport au pot extérieur. Donc je fais genre 5000, call chez Moundir, turn 8 de piques, du coup là je fais deuxième paire et il y a la flush qui rentre, je décide de checker en sachant pertinemment que Moundir va tout le temps faire tapis en bluff avec 100% de ses mains qui n'ont pas hit. Du coup je check et évidemment il fait tapis genre 30 000 jetons, je call, il a valet 6 de cœur, river ça vient le 5-2 piques, qui change rien. L'autre avait Asdi Sof et du coup je prends 2 bounties là-dessus, allez en résumé très court et rapide, c'est le break. J'ai joué à peu près 2 heures, le starting c'est 50 000 jetons et je suis actuellement à 200 000 jetons et j'ai pris 3 bounties, j'ai déjà éliminé 3 joueurs donc j'ai déjà gagné 480 euros de bounties. Musique 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 Juste avant, juste avant la pause là, il me prend tout ce chien, regardez-le, regardez-le, putain, waouh, poca de bête de barrel all in, j'ai fait 5 starting et j'ai réussi à tout recracher en genre une heure, une heure et demie, bon, c'est la vie, en vrai genre j'ai aucun regret, tu vois genre, il y a un spot qui me coûte très très cher, ça fait, j'open As-Valet off, on est 5 max, j'open As-Valet hijack, 3 bêtes de cutoff, call chez moi As-Valet, ça vient As-Dame-9 avec Dame-9 de pique, c-bet 1 quart, donc c-bet 5 000 dans 20 000, call chez moi, turn roi de trèfle, le pot il fait genre 31 000, check check, et river 10 de pique qui fait rentrer la flush et moi qui me donne, bah, 5 max, et en vrai j'ai checké parce que je me suis dit que bah en vrai quand je check j'ai très peu de Valet, j'ai aucune flush quasiment, et que du coup lui il pouvait se level, enfin il pouvait pas se level, mais il pouvait transfo bluff genre 2-8, des mains comme ça, tu vois, qui ont envie de faire folder des As-Valet chez moi, des trucs comme ça, bref, et du coup j'ai check, et il a fait 37 000 dans 32 000, j'ai snap call, et il avait As-3 de pique, du coup il fait genre backdoor flush, donc ça c'est un coup à 120 000, donc ça me coûte déjà très très cher, derrière je tombe à genre 140, 150 000 jetons, il y a le spot contre Paul, j'ai 2 dames, il a 2 As, bon voilà, je tombe à genre 26 000, et du coup, busto, mais voilà, j'avais pris 6 bounties, donc là je vais aller encaisser tout ça, mais du coup j'ai pas perdu d'argent, enfin, je crois pas, je crois que j'en ai même gagné un peu. Coucou mes petits bloguinous, Désolé, j'ai trop de charisme, je me suis étouffé. On a le temps de se réveiller, on a le temps d'aller prendre un petit déjeuner, il est 10h du matin, la salle de sport vient d'ouvrir, comme on est des gens sains d'esprit, et on pousse à la salle, t'es mal les bras, t'es mal les bras bâtard ! Bon bref, du coup, bah là on va à la salle, voilà, à tout de suite. Musique Bon, j'ai pris aucune ou très très peu d'image depuis tout à l'heure, parce que, bah, en fait, ça n'a rien passé. En deux heures, j'ai full dégrind, je me suis value cut, des bluffs qui ne sont pas passés, majoritairement quart d'aide, je suis resté quart d'aide vraiment, bah, au moins une heure et demie sur les deux heures. Et j'ai fini par tomber à 30 blindes, et j'ai 4 betshops à ce cas de suité, ce qui n'est pas passé. Et du coup, on a rien de tri, voilà. Bon, du coup, deuxième boulette expéditive, j'ai joué 10 minutes avant le break, plus 2 mains à la reprise. Et du coup, bah, 35 blindes à la reprise, et j'ai un joueur à ma gauche fou furieux qui joue toute main, qui bluffe tout, enfin, on est vraiment sur quelqu'un qui... Littéralement un joueur qui me fait peur. Et là, il décide de limp, il limp l'eau jack, donc je lui dis, oh, trop mignon et tout, il a sûrement roi 4 off, tu vois. Ça fait cut-off ISO 3X, SB Just Call 3X. Donc, il y a 8 blindes d'argent mort, enfin, il y a 8 blindes au milieu, pas d'argent mort, mais 8 blindes au milieu. J'en ai 34, et j'ai paire de 6. Bon, ni vu ni connu, c'est tapis, bonne soirée messieurs. Le mec qui a limpé, Call, enfin, Rishov à tapis, il me couvrait de 2000 jetons. Fold de cut-off, et là, SB, Call. Comment ça, SB Call ? Comment ça, Call ? SB, paire de dames. SB, ça fait limp, ISO 3, il doit jouer genre 80, 90 blindes. J'ai dit, là, deux dames, je vais Just Call. Là, je suis bien, là. Du coup, va bien jouer. Finito pipo. C'est très gentil. Comment ils vont ? Comment ils vont, ceux-là ? Bon, le lendemain de soirée, j'ai plus de voix, je suis KO, mais j'ai encore de l'espoir. On va à Letraig, il est 14h40, là. Je vais aller Letraig le main event. Je vais arriver sur les blindes 400-800, je pense. Non, même pas. Je vais arriver sur les blindes 3-7, je pense. Donc, tout va bien, avec mes 50 000 jetons. Mais voilà, pour l'instant, sachez que je kiffe de ouf. Le cadre est idyllique, c'est complètement flou. Donc voilà, très très content. Let's go, let's go fight. Let's go fight, day 1 B. Et voilà. Ça s'installe à côté du boss. Le seul, le crack, l'unique. Ça va devoir se 4-bet light. J'ai joué 45 minutes. Et busto. En vrai, je n'étais pas forcément carte d'aide. J'avais des mains, mais je ne touchais aucun board. Et du coup, je me retrouvais très souvent devoir bluff les rivers, parce que je n'avais aucune showdown value. Je targetais toujours des... Alors, je me retrouvais avec des hauteurs 10 dans des spots Kingaidu. Donc, j'avais tellement mieux à faire folk. Bref, aucun bluff n'est passé. Donc, je dégrine très rapidement à 30 000 jetons. Et arrive ce spot fatidique, que normalement, je vous ai mis juste avant. Du coup, je défends 9-7 de cœur. En SB contre hijack. Et ça vient Roi-6-9 avec deux cœurs. Je check-raise. Il me reste genre 27 000 jetons. Je check-raise. Et il re-raise au ligne direct. Bon, bah... Enfin, direct. T'en qu'un peu de mid-jam. J'ai call comme un champion. Et il a hold 9-6. Ça va ou quoi ? Et comment ils vont ? Comment ils vont, ceux-là ? Je n'ai pas vraiment vlogué hier. Soirée mouvementée avec... Enfin, bref. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas trop filmé la soirée. Du coup, il est 11h30. Je viens de rentrer à mon hôtel. Je suis avec Aymeric. On va aller se faire masser pendant une heure. Comme des petits princes. Et après, ça va aller manger. Et je vous le main event. Je vous retrouve après le massage. A toute ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, il ne s'est pas passé grand-chose. Je suis arrivé à la table de Romain Lewis. Injouable. Il était ultra actif. Il avait monté une tonne. Et genre... Aucun... Enfin, quasiment pas touché un board, etc. Donc, je me suis retrouvé à chaque fois dans des spots trop chiants où je devais bluffer sans showdown value, etc. Bref. J'ai fini par busto avec ce squeeze shove Roi-Valet-South. J'ai re-entry. Là, j'ai genre 60k. Donc, ça va me faire genre 24 blindes à la reprise. Là, je suis arrivé à la table de Coolchain et Brawlhars. Donc, ça va être cool de battle un peu. Il est 22h. Je joue au poker depuis 14h30. Avec seulement 3 pauses de 20 minutes. Très fatigant. Le moment où je me suis fait éliminer du Day 1C, j'ai sauté dans le Day 1D. Et le Day 1D, il n'y a pas de dinner break. Donc, là, je n'ai pas mangé depuis midi. J'ai que des pauses de 20 minutes. C'est un Day Turbo. Ça va très vite. Il est 22h. Je pense qu'à 2h, 2h30 du matin, on sera, si on est encore là, qualifié au Day 2. On est encore là. 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 Et le Day 1D, il n'y a pas de dinner break. Et le Day 1D, il n'y a pas de dinner break. Et le Day 1D, il n'y a pas de dinner break. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais, j'ai dû, je me suis couché à 4h. J'ai dû m'endormir avant 4h et demi. Et mon cerveau, il s'est dit ce matin, Eh, mais il est 10h. 10h, 10h de se lever. Non, pas du tout. Du coup, je n'ai dormi que 6h. Mon corps ne voulait pas plus dormir. Je ne sais pas, je ne sais pas comment c'est possible. Je suis tellement fatigué. Ma plus longue nuit, ça a été genre 7h de sommeil, je crois. Il est 11h, là. Je vais aller faire un petit coaching mental et un petit warm-up avec Audrey avant le Day 2. Je suis à la même table qu'Audrey, d'ailleurs, pour le Day 2. Donc, voilà. On va s'entraider depuis se casser la gueule. Ok. 1h30 au lieu de 2h parce que là ils font le cheap race mais bon 1h30 de jeu j'ai commencé avec 400 000 l'avrage était à 300 000 là j'ai 700 000 j'ai changé de table une fois j'ai vraiment une belle table et ça s'est bien passé donc plutôt content du coup ouais bon j'avais deux fois la moyenne genre 700k average 400 retour de break en 1h15 j'ai réussi à busto genre j'ai eu un six spots où je check race roi dame sur roi valet 5 flush draw mon adversaire call et théorique ça vient la dame donc j'ai top 2 j'ai overbet shove 1,5 fois le pot et il a call 9 et 7 de trèfle donc il avait tirage flush plus gutshot et river 10 du coup je fais 15 points le bas je tombe à 200k après je suis remonté à 400 et il ya eu ce dernier spot où bah voilà j'ai squished off pour 35 blindes as valet suit et j'ai run dans as3 je vais regarder le field du high roller vraiment soft genre j'ai vu très peu de bons joueurs après il ya je sais qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de lettres règles mais pour l'instant vraiment un beau field plutôt ev et où donc j'ai décidé de le reg avec le mincache du du main du coup tiens 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 comme on se retrouve béni comme on se retrouve allez on remet des jetons dans le sac pour demain 600k c'est la vraie j'ai à peu près de l'hier thème on est 20 25 non voilà 35 on est 35 lèvres on est 35 lèvres pour 20 ma fitem on est à 6 lèvres de l'itm mon bon béni qui a comme bac il est quota il va tout gagné lichon il a gagné le berg machin allez 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 à demain à demain à l'exemple elle est encore là elle joue des mains et comment ils vont mes petits loups il est 11h30 on vient de se réveiller on va aller prendre un petit déj day 2 du high roller qui reprend à 13 heures on est 34 left pour 29 places payées j'ai 600 mille jetons moyenne à 530 il ya pas mal de shorts il ya moustapha kanit à 60 mille jetons donc ça fait genre cinq blindes et demi à la reprise david ikita il y avait genre neuf blindes ou un truc comme ça à la reprise donc pas mal de shorts donc on va on va faire la pute tout simplement j'adore ça c'est la bulle ça joue main par main ok bulle interminable on vient d'être tm il est 15h24 ça fait genre on a joué deux heures et demie pour faire péter la bulle là il ya eu pas mal de bustos du coup juste après on est 25 ou 24 left j'ai genre 900 mille jetons la moyenne elle est à un peu moins de 700 ça va je suis bien bon non ouais j'allais dire content et frustré mais en vrai juste frustré de ouf en plus le spot il est vraiment sic jeu je suis au bouton je raise trois bêtes chauffe de sb je folle je suis au cutoff je raise trois bêtes chauffe de bébé je fold donc je viens de raise fold deux fois d'affilée et la troisième main d'affilée je suis au hijack je raise j'open sur la blinde du chip leader qui est genre très très compétent avec 20 et une bébé et il me de bébé il me temps qu'il me 3 bêtes 3 x je suis trop heureux genre ah ouais ça en vrai je suis trop content parce que je sais qu'il a tous les bluffs il a tous les as 2 à 3 à 3 et compagnie j'ai deux rois j'hésite à call j'hésite à call et j'ai fini par jam 21 blindes il a deux as j'aurais encore pu run dans deux dix deux valets deux dames as3 ou juste as4 qui fold et c'est pas grave je suis content je prends je prends huit blindes quoi tilt je fais 15e sur 1000 15e sur 182 joueurs donc top 10% et je prends même pas de vain c'était c'était quinze mille dirhams l'entrée et je prends 28400 donc c'était genre 1400 euros l'entrée et je prends genre je prends genre 2000 2600 enfin comme ça donc ça ça dégoûte par contre mais bon c'est c'est mieux que trois coups de poignard fin de festival au maroc billets de 50 euros ou plus ça n'existe pas donc ici tu gagnes un tournoi tu prends 30 mille euros et ils te payent en petites coupures de 10 ou de 20 donc là je suis je suis devenu genre vendeur de shit je vendais 10 j'ai une sacoche remplie voilà je me régale voilà je j'ai vendu des dix toute la journée trop bien je suis un dealer je suis un pur dealer ça me régale allez mes petits loups 4 heures du matin évidemment on n'a pas dormi on est allé en boîte de nuit se déchirer la tête avec tout winamax on va choper notre taxi pour aller choper notre avion avion à 6 heures du matin quelle idée quelle idée à la con en vrai du coup du coup on est parti on est parti je suis arrivé à paris devait être 11 heures je suis arrivé chez moi vers midi j'ai fait un coma un bon gros coma et je me suis réveillé là il est l'heure pour moi de débriefer ce séjour en vrai on reste trop cool j'ai j'ai trop 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 kiffé c'est une ambiance qui avait que j'avais jamais vu avant dans d'autres festivals de poker là où quand j'allais à malte même après ça va ou autre forcément c'est l'endroit qui le veut tu vois mais le cadre il est juste complètement fou tu te fais boto à 16 heures tu es presque heureux quoi tu es là tu as une piscine il fait beau lieu du soleil c'est trop bien tu es là que tous tes potes et tout face c'est vraiment trop trop cool donc le cadre était vraiment incroyable bilan financier j'ai même pas encore calculé mais il n'est pas si dramatique que ça étant donné que j'avais gagné genre 200 euros net sur le battle royale malgré les six boulettes sur le sur le main event je prends quand même 1300 euros donc je récupère déjà un peu et ensuite j'ai aussi un min cash le le high roller donc bilan financier aux tables je dois perdre quelque chose comme comme 1000 euros je crois à peine donc très correct je suis devenu un peu plus proche de certaines personnes je suis fait de nouveaux potes et tout c'est vraiment trop cool n'est pas encore complètement récupéré ma voix comme vous pouvez l'entendre et je sais pas si je réutiliserai cette caméra un jour j'ai kiffé l'expérience de vlog peut-être que je le referai à voir mais en tout cas c'était une cool expérience et j'étais content de pouvoir vlogger ça et de vous partager partager cette petite semaine prenez soin de vous et à la prochaine